... Yo les mecs, c'est Nadra de France, allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars pour la suite de ce Tour de France en direct. Aujourd'hui les gars, la 7ème étape entre Mio et Lavore. Donc c'est parti, étape de plaine. On a, comme bien vous allez voir le profil, le début de l'étape est un peu accidenté. Mais je pense, sans trop avancer, qu'on devrait, comme dans le jeu et dans la réalité, assister à un sprint massif. Du moins les sprinters ne sont pas distancés, simplement. Vous voyez le profil les gars quand je tourne cette vidéo, on est après l'étape du Tour. Bon j'en ai un peu le vélo club, je vous avoue. Du coup il est actuellement 6h, tout simplement. Il est 18h. L'étape a fini, ouais, vers 5h moins de quart. Et vu qu'il y avait le vélo club après, l'étape a commencé à midi. Aujourd'hui les gars, j'ai envie de mettre Naïsen à l'avant. J'ai envie de leur mettre à l'avant, Oliver Naïsen. Bon. Il va falloir quand même qu'on se repose, parce que... Bon on va mettre Naïsen à l'avant, mais il va falloir quand même qu'on se repose. Les gars, on a les Pyrénées qui arrivent après, ça va être très dur. Vanturiné qui n'a plus beaucoup de forme, heureusement que... Bah il va falloir qu'il passe... Heureusement qu'il y a les têtes de plaine et après, il va falloir qu'il passe la montagne, Clément. Donc allez, on va mettre Oliver à l'avant. Du coup on va essayer, vous voyez les gars, on débute devant ce viaduc de Milo magnifique, regardez. Il est vraiment bien fait, il est vraiment bien fait dans le jeu. Franchement. Et je crois que c'est sur le tour 2018, il y a... Comment dire, moi j'avais pas le jeu, mais je crois que ça... Il y a une étape qui... Enfin, il y a une étape dans la réalité, évidemment, comme dans le jeu, putain. Bon bref. Et il y avait le viaduc de Milo. Et tu le voyais dans le jeu. Moi je sais que je vais regarder les vidéos du tour 2018, mais on s'en fout. Mais bon, c'est pas grave. Bon. En tout cas, il est super bien fait ce viaduc, il y a rien à dire. Le jeu l'a vraiment super bien fait, je sais pas ce que vous en pensez. Donc allez, l'échappée va partir. Derrière, pardon, Coste-Froir protège Venturini si il veut. Et Pierre Latour va protéger Bardet. Devant. Ça va se former tranquillement. On va faire un peu le point sur l'échappée, les gars. Donc on a du Jack Bauer pour la Mitchelton Scott. Niels Paulit pour la Israel Startup Nation. Oliver Nassin pour la J-Désir la Mondiale. Bob Youngles pour la Deca-Nan Quick-Step. Derrière rencontre, on a Lilian Calabajan pour le direct énergie. Et c'est tout. Est-ce qu'il va rentrer, Lilian Calabajan ? On verra bien. Bon allez. On va simuler, les gars. On va pas jouer les points de la montagne avec Oliver. On va dire juste de suivre les attaques à Oliver. Tiens, tu les attaques. Donc les gars, on va parler de l'étape du jour. L'étape 6. Du coup, les gars, il y a eu l'échappée. Il est parti dès le kilomètre 2. Il est échappé initié par... Comment dire ? Nicolas Roche. Pourquoi je passe... Il y a un mec qui dit que je passe pas de relais. Je fais que ça de passer des relais. Et vous n'aurez aucune chance d'aller au bout. Bon, les gars, du coup, je disais... Ouais, 8 échappées. Du coup, aujourd'hui, on a Greg Van Avermaet. Hein, mais quoi ? Prefait, vous savez bien. Pour la CCC, on a du... Du... Paul... Putain, mais... On a du Paul S pour l'Education First. On a... Bah, je fais que d'attaquer, moi. Enfin, je suis en collaboré, donc je sais pas pourquoi, moi. Bon, ça attaque, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de régler ça, attendez. Tac. Tac. Oh non. C'est dur. Bon, on va voir. Ça va rentrer, on espère. Allez, c'est rentré. Je vais mettre en ne pas collaboré sur les attaques, parce qu'ils sont en train de me saouler, là. Euh, donc du coup, ouais. Donc, on a du Paul S pour l'Education First. On sera pas que Lutsenko. C'est rentré, mais... Oh, putain. Et les gars, je vais jamais pouvoir continuer. Allez, on va essayer de rejoindre Bob. Attends, nous, mon petit Bobby, qui est ressorti, lui aussi. Je vais jamais pouvoir continuer, les gars. C'est un truc de malade. Allez, Bobby, attends-moi. Voilà, hop. On est partis avec Bobby. Ok. Bon. Euh, oui, donc du coup, les gars. Je disais... Donc, oui. Ouh là là. La forme, la forme, la forme. 50. C'est bien, 50. Ok, il veut pas... Voilà. Donc, voilà. On relaie avec Bobby Angles. On est à deux, du coup. Bobby Angles pour la... De Koning Koustepp et moi avec Oliver Nelson pour la G2R, la mondiale. Euh, du coup, les gars, oui. Donc, je disais... Euh... Le Tchenko pour la... Le champion du Kazakhstan. Pour la Astana. On a, euh... Du Nicolas Roche, qui a initié l'échappé pour la Sunway. Boisson Hagen pour la NTT. On va faire le ravitaillement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Attendre, attendre. Attendre barder, attendre barder. Je sais pas ce que vous faites, vous deux. Euh... Donc, on va mettre... On va donner le ravitaillement. Tac. Et normalement, les gars, s'il y a eu la nouvelle mise à jour, Nelson va le prendre tout seul. On va passer sur Venturini. On va avancer un peu. Normalement, ça le prend tout seul. Voilà, parfait. On passe sur Venturini, les gars. Il va y avoir le sprint d'Inter qui va arriver. Euh... Donc, oui. Donc, je disais... Euh... Ouais, je sais, c'est très dur, les gars. À suivre, hein. On a suivi Boisson Hagen pour la NTT. Danielos pour la Bora. Rémi Cavagna, le français, pour la Duncan Agustep. Et Ressou Serrana pour la Cofidis. Donc, l'échappé, les gars. L'écart remonte jusqu'à environ 6... Un peu plus de 6 minutes. Euh... Donc, voilà, le peloton qui laisse totalement de l'est. C'est, euh... Mitchelton, l'équipe de Adam Yates qui a un nouveau maillot jaune. Euh... Qui, du coup, bah... Fait contrôler ses coureurs qui, euh... Bah, contrôle le peloton. Euh... On a, euh... Boisson Hagen, les gars, et Danielos qui sont distancés dans le début de la Luzette. Donc, le gros col de la journée, le premier de la catégorie. Euh... On a, euh... Une attaque de Paul S à 22,5 km euh... Du sommet. Euh... 22,5 km de l'arrivée, pardon. On a Rémi Cavagna, Ressou Serrana sont distancés. Euh... Paul S Réattaque à 5 km du sommet. Nicolas Roche et Van Avermaet euh... Sont distancés. Ainsi que Errana, les gars, qui avaient réussi à revenir. Euh... Luzchenko sort de sa roue. Paul S à 4 km du sommet. Euh... Montée exceptionnelle de Luzchenko. Il y a vraiment la montée de Luzchenko. Elle était exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Euh... Il a fait... Il n'a jamais montré un signe de fatigue sur son visage. Rien du tout. Euh... Pareil, les gars, Errana, d'ailleurs, qui est encore revenu. Euh... Qui passe le sommet à 30 secondes de retard de Luzchenko. Euh... Qui a tout donné. Bon, lui, ça se voit, il souffrait, mais il a tout donné. Luzchenko, les gars, du coup, s'impose en solitaire. Très belle deuxième place pour Errana. Euh... Qui passe la ligne 55 secondes euh... Après Luzchenko. On a Van Avermaet, les gars, qui prend la troisième place en passant la ligne avec 2.15 de retard sur le vainqueur Luzchenko. Et les gars, ce qui est un peu chiant, pas l'attaque. Dans le groupe des favoris, le groupe des favoris, c'est neutralisé. On a fait une montée au train avec les équipiers qui contrôlaient, notamment Ineos, euh... Qui franchit la ligne 2 minutes 55 après, euh... Alexei Luzchenko. Donc voilà, les gars, Van Avermaet, c'est un peu d'oeil parce que, euh... Bon, vous savez que c'est un de mes coureurs préférés. Ça, je ne vous l'ai jamais caché. On a fait notamment un tour euh... Au début du... Il est là avec lui. Elle est cccée. Euh... Voilà, pendant... Il était à 3 minutes au général. Pendant un temps, il pouvait avoir le jaune. Malheureusement, il s'est fait décrocher. Et l'écart parce qu'on n'aurait pas été assez suffisant. Euh... Donc c'est dommage pour Greg. C'est tant pis. Euh... Voilà, euh... Donc pas d'écart au niveau des favoris. Pas de changement au niveau du classement général. Euh... Ni au niveau des maillots distinctifs. Par contre, les gars, Sam Bennett, qui a l'air très très fort. Sam Bennett, euh... Qui a pris les points du sprint intermédiaire. Du coup, il a 12 points d'avance sur Sagan et 35 points sur Alexander Christophe qui est le premier maillot de ce tour. Qui est troisième. Et Sagan est là... Sagan, les gars, elle a l'air totalement à la ramasse. Sagan, elle a l'air à la ramasse. En tout cas, dans le jeu, ça va. Mais ramasse... Enfin, à la ramasse. J'ai vu ça a été un petit peu. Il a pas l'air ouf à l'eventurier. Ni... Je sais pas du tout combien on va passer. On prend 9 points. Ok. Bon. C'est pas... C'est pas foufou. On est passé, euh... Ouais, cinquième du peloton, je crois. Ou sixième. Bon, tranquillement, les gars, maintenant, se diriger vers l'arrivée. Bon, les deuxièmes de tête. Il n'y a plus qu'une cinquante. Ils vont relayer. Donc, voilà. Sam Bennett, les gars, pas probablement favori pour ramener ce maillot vert à Paris. On verra s'il arrive à passer les Alpes. Thomas Vauclair, notamment, après l'étape qu'il demandait dans la mini-conférence presse, entre guillemets, s'il avait peur des Alpes. S'il pensait pouvoir y arriver, à passer ses Alpes, enfin, à passer les Pyrénées et tout. Les Alpes, je raconte n'importe quoi. Bon, les gars, c'est fini. Il n'y a plus de échappés. On est à 10 bornes de l'arrivée. En tout cas, les gars, moi, Sam Bennett, je place au favori numéro 1 du maillot vert. C'est pour moi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est ce que je pense, moi, en tout cas. Ok, bon. On a repris Oliver Nyssen. On va se diriger vers un street massif. On a Niv et... Guy Niv et... Sergio Consoni distancés. Par contre, il va falloir que je remonte. Vous voyez, les gars, la barre bleue de Venturine est vraiment pas ouf. On espère que les Pyrénées vont bien se passer pour lui. Sinon, ça va être dur. Les deux arrivées en descente, ce week-end. Mais bon. Avant les arrivées en descente, il y a quand même des grosses côtes. On va pas se mentir. Du coup, les gars, au niveau des favoris classement général dans le vrai tour, du coup, tout le monde est à 13 secondes. Tout le monde, quasiment. À part là, avec ce qui s'est passé hier, évidemment. On n'oublie pas. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'attaque. Donc évidemment, c'est pas contrairement à nous. Notre tour, on est à 1.34, je crois, avec Romain. Bardet, les gars, il fait une bonne impression. Honnêtement, il est là, Romain. Donc on espère qu'il va faire un bon petit tour. Il a moins l'impression des années précédentes où en fait, il avait l'impression tout simplement parce qu'il avait fait deux fois un podium. Deuxième en 2016 et troisième en 2017. Ça se voit que là, il a moins l'impression. Il est plus libéré. En plus, sa dernière année, chez AG2R, il part à la Sunweb à la fin de saison, tout simplement, pour la saison 2021. Donc ça se voit qu'il est un peu plus libéré, Romain. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Et oui, il est là. Il est là, franchement. Il a des bons équipiers qui sont avec lui. Donc c'est cool. C'est cool pour Romain. Allez les gars, en tout cas. Oh, la barre bleue. J'espère qu'on va avoir suffisamment de bleu. On a l'arrivée taillement, donc ça doit le faire. Mais la barre bleue n'est pas ouf, clairement. C'est un peu l'espace qu'on a, regardez. Ok, crasque. Maintenant, il est distancé pour l'auto-suitade. Personne ne déroule, donc ouais, bah... Pas bien une gueule, ce qui doit échapper les joueurs. Distancé, Terrada. Terrada, pardon, aussi distancé pour l'Astana. Ça ne roule pas. Ça ne roule pas, donc c'est bien pour moi. Je récupère. On va prendre le bleu, maintenant. C'est Greg qui roule pour Matteo Trintine. Allez, on va essayer de faire le meilleur sprint possible avec Venturini. Allez, allez, Clément. Allez, Clément. Essayez de passer au milieu de tout ça. Venturini, on a E1 qui est mal placé, qui est dans ma roue. Caleb E1, allez. On essaie de remonter tout ça. Et je crois que c'est Sagan. Je crois que c'est Sagan qui s'impose. Il me semble que c'est Peter Sagan qui s'impose, les gars. Je ne sais pas du tout combien on fait avec Venturini. Bon, on fait un top 10 sûr, je pense. Mais on a essayé de faire un meilleur sprint. Caleb E1, les gars, regardez, qui a eu vraiment du mal à passer. Il n'est pas passé du tout, de Caleb E1, d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas du tout. 1, 2, 3, 4. On fait 5ème. 5ème avec Clément Venturini, les gars, c'est pas mal. Tout de suite, les podiums. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape Millon-Lavorre. Peter Sagan. Bravo à lui. Il a réussi un manœuvré parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Primorce Bravich. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Peter Sagan. Peter Sagan. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout bonis rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Benoît Cosnefroix. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillon blanc de ce Tour de France. Égal, Bernal. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Bravo, les gars. Vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien, les gars. Et voilà, les gars. Peter Sagan s'impose. Matto, Trentin, Wood, Van Aert, Caléby One et Clément Venturini. Voilà, on a fait un bon sprint. On a fait ce qu'on pouvait. Sagan prend le vert, en plus. On a vu ça sur les podiums. Van Aert en pic de forme, les gars. Qui a fait un bon sprint. Un troisième Wood. Qui a gagné l'étape 5 hier. Enfin, avant-hier pour vous. Je tourne la vidéo. Du coup, les gars, pas de changement au niveau du classement général, bien évidemment. Le maillot à poids, il n'y a pas de changement. Bobby Ungle se prend des points, ok. Mais on est bien avec cause de froid. Le maillot vert, alors Sagan le prend à Caléby One. Venturini, bon, on est à 102 points, les gars. Cinquième. On fait comme on peut. On est bien. On est un peu dans la course. On a 49 points de Sagan. Ouais, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On est quand même là, clairement. Le maillot blanc, il est pour Ayane Bernal, toujours. La meilleure équipe, c'est Astana. On est cinquième à 6 minutes 16. Et Cosnefroi est toujours le plus combattif. Donc voilà, les gars, j'espère que vous aurez à vous apprécié cette étape. On se retrouve, du coup, pour l'étape 8. Demain, c'est l'heure d'explorer soin de vous. Ciao à tous.